Bonjour, c'est Camcoco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de l'album Sirène terminé. Donc j'ai décoré la couverture et l'intérieur de l'album, j'y ai mis les photos. Déjà pour la décoration de l'album, j'ai utilisé un paperblock de chez Action qui est en vente en ce moment. C'est un paperblock qui est sur le thème des vacances, super girly avec beaucoup de roses. Donc c'était parfait pour le rendu de mon album. Alors déjà ce que j'ai fait, j'ai renforcé les coins avec des coins en métal de chez Action. Donc j'en ai mis 4. Et ensuite pour renforcer la tranche, j'ai mis une bande de papier. Alors c'est juste un rectangle de papier qu'on découpe de la hauteur de l'album. Et dans la largeur, il faut à peu près 1,5 ici. La largeur de la tranche est 1,5. Deux plis. Et ensuite on colle mais que ici. Là. Surtout pas de colle ici. Sinon on ne pourrait plus ouvrir l'album. Voilà. Alors j'ai rajouté une paire de lunettes. J'ai rajouté des petits die-cut en forme d'étoile de mer. Je vais vous montrer l'intérieur rapidement. J'ai surtout utilisé des papiers décorés. Quelques die-cut. Mais c'est resté vraiment très très simple. Voilà. Ce que ça donne. Quelque chose de quand même très très coloré. Très rose. Très girly. J'aime beaucoup les papiers. Ils sont vraiment très très jolis. Voilà. Tout ça, ça vient du... Tout ça là. Tout ça. Tous ces die-cut. Ça vient du set. De papier de chaque action. À l'avion rose. Super joli. Oui. Alors là, en fait, comme j'avais beaucoup de photos en paysage et que forcément ça rentrait pas. J'ai fait le choix, en fait, de mesurer et de couper et de coller les deux morceaux de la photo sur chaque page. Et je trouve le rendu assez joli, en fait. J'aurais pu couper la photo, par exemple, et puis choisir de mettre que cette partie-là. Et puis jeter cette partie-là. Je trouvais ça dommage parce que vraiment, enfin, l'objectif aussi c'est qu'on voit le paysage. Et du coup, en faisant cette technique-là, le rendu est vraiment chouette. Voilà. Dernière page. Voilà. Je suis assez satisfaite du résultat. Sachant que j'ai utilisé que du matériel Action pour réaliser ce mini. Les cartes que j'ai cousues, je les ai fabriquées avec du carton Action. C'est du papier au format A5 que j'ai plié en deux. Le ruban vient de chez Action aussi. Le papier holographique pour faire les écailles aussi. Ce papier-là, pailleté, il vient aussi de chez Action. Il est vendu en ce moment. Ce sont des blocs avec plusieurs papiers glitter. Ce bloc-là. Et le paper block. Voilà. Et ces petits coins-là que j'avais trouvés, il y a un petit moment. En ce moment, je n'en vois plus. Mais ils viennent également de chez Action. Donc, honnêtement, je trouve que le résultat est pas mal pour vraiment des fournitures à petit prix. Voilà, donc du coup, la série de tutos pour cet album est terminée. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera pour réaliser un album avec une couverture chez cœur. Voilà, donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, les liker et activer la cloche pour être tenu informé des dernières sorties de vidéos. Voilà, donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.